Hello, bienvenue sur Reportart, aujourd'hui on se revoit pour une nouvelle vidéo et surtout et enfin la suite de la série sur Animal Crossing donc si c'est la première fois que tu tombes sur une vidéo de la chaîne, je te conseille d'aller voir les vidéos précédentes sur Animal Crossing parce qu'on analyse un petit peu les oeuvres qu'il y a dans le musée et on fonctionne par galerie donc c'est mieux de commencer par l'ordre aujourd'hui on va s'attaquer à la galerie du 18e et 19e siècle après s'être baladé dans la galerie de la renaissance, quand on arrive vers la galerie 18e, 19e, on est accueilli par une sculpture un peu particulière évidemment comme d'habitude je te mets les images du jeu pour avoir le cartel du jeu et après on parle de l'oeuvre cette oeuvre c'est une sculpture de Thomas Ritchway Gould, le roi Kamehameha Ier vers 1883 et c'est un bronze cette statue de bronze représente le roi Kamehameha Ier fondateur du royaume d'Hawaï en 1810 une tradition consiste à couvrir cette statue de collier de fleurs le 11 juin alors effectivement je t'ai dit que c'était la galerie 18e ou 19e et on est tout de suite accueillis par une oeuvre du 19e et cette statue il faut savoir avant tout que je n'ai pas trouvé énormément d'informations en bibliothèque ou en ligne donc j'ai fait ce que je peux et j'espère que ce que je vais te raconter te suffira comme explication pour cette oeuvre là et pour ça il va falloir que je te fasse un petit cours d'histoire parce qu'effectivement ça peut être peut-être un peu étrange de voir la sculpture d'un roi hawaïen dans ce musée pourquoi il est là étant donné qu'Animal Crossing est un jeu japonais c'est un petit peu important que je te passe un petit débrief sur l'histoire du Japon et Hawaï il faut savoir qu'après l'époque d'Edo donc après la fermeture du Japon quand le Japon réouvre ils vont avoir pas mal de contacts avec Hawaï et Hawaï a même pu être une terre d'immigration en fait pour les japonais il y avait vraiment toute une organisation d'immigration qui était organisée entre les deux états avant du coup que les colons états-uniens n'arrivent et qu'Hawaï perd son indépendance du coup ça fait qu'en fait sur le sol hawaïen il y a quand même pas mal de japonais qui vivent encore là-bas enfin de japonais ou de descendants de japonais qui vivent là-bas et du coup Hawaï et le Japon c'est assez normal finalement pour ce qui est du roi Kamehameha Ier il arrive au trône en 1792 et lui il va réussir à unifier toute l'archipel parce qu'il faut savoir que bah avant du coup ce n'était pas unifié et que c'est ce qui posait un petit peu problème dans cet archipel comme je te l'ai dit c'est un petit peu tout ce que j'ai pu trouver sur cet homme mais j'espère que les informations ont été suffisantes on va du coup remonter un petit peu le temps et enfin voir la première oeuvre du XVIIIe siècle de cette galerie il s'agit du garçon en bleu ou blue boy plus communément de Gainsborough qui est fait en 1770 et c'est une huile sur toile Gainsborough est célèbre pour son usage innovant des couleurs dans les portraits tels que celui-ci même s'il préférait peindre les paysages ce sont ses portraits qui définissent son style or Gainsborough c'est un peintre anglais du XVIIIe siècle et les chercheurs ont essayé d'identifier qui était ce fameux blue boy mais ça reste encore un mystère et finalement dans cet oeuvre c'est pas ce qui est si important que ça de savoir qui est ce jeune homme puisque en fait cette toile c'est pas vraiment un portrait c'est plus une expérimentation du peintre qui à l'époque expérimentait différents styles comme les paysages par exemple et les portraits ici je suis désolée mais mon voisin est en forme et il met de la musique toute la journée donc j'espère que tu ne l'entendras pas en fond comme tu peux le voir c'est un enfant qui est habillé d'une tenue bleue et qui a une position où on voit qu'il est quand même assez sûr de lui et au fond tu vois un paysage anglais une légende va raconter que ce tableau c'est une réponse à un certain Ryan Reynolds qui n'est autre que le rival de Gainsborough ce Reynolds aurait dit lors d'un cours à la Royal Academy que ce n'était pas possible que les couleurs froides telles que le bleu soient les couleurs dominantes dans un tableau du coup Gainsborough aurait fait le blue boy en réponse à ce discours pour lui montrer que si c'est possible et qu'en plus on peut être très technique et varier beaucoup les bleus qui n'est pas une seule couleur fixe puisqu'il y a plein de variations dans le bleu et qu'on peut faire quelque chose de fantastique par contre cette anecdote ça reste une légende parce qu'en fait la chronologie ne correspond pas ça ne concorde pas mais je trouvais ça quand même intéressant de t'en parler comme je te l'ai dit ce tableau il permet quand même de montrer la technicité de Gainsborough et de comment il va varier les bleus mais ça va être aussi un hommage à un certain artiste qui s'appelle Van Dyck qui est un maître ancien des écoles du Nord alors comment on voit ça ? déjà au niveau de la pose Gainsborough va directement reprendre le portrait des frères Villiers et notamment tu le vois là ce garçon là à une pose qui ressemble beaucoup au blue boy mais il va aussi reprendre les vêtements des personnages de Van Dyck il faut savoir aussi que au 18e siècle c'est très courant de s'habiller à la Van Dyck dans le sens où l'élite va porter ses costumes pour se rendre à des balles masquées mais il peut aussi arriver que leur portrait soit peint quand ils sont dans ses tenues donc c'est quelque chose qui est très tendance très à la mode il faut bien aussi situer que le blue boy c'est vraiment une icône du patrimoine britannique mais malheureusement après la première guerre mondiale la National Gallery va être dans l'obligation de vendre le blue boy parce qu'ils n'ont tout simplement pas assez de fonds pour le conserver et pour le garder il sera du coup vendu à un très riche états-unien qui s'appelle Henry Winnington et depuis c'est pour ça que l'oeuvre n'est plus en Angleterre mais qu'elle se trouve maintenant aux Etats-Unis et il faut savoir qu'en 1921 elle est considérée comme l'oeuvre la plus célèbre au monde mais aussi la plus chère donc voilà pour Gainsborough et cette fois on va passer du côté de l'Espagne avec Goya donc ici on a La Marra Vêtue de Francisco de Goya vers qu'il a faite d'après le jeu vers 1805 et c'est une huile sur toile cette toile serait une version chaste d'une oeuvre intérieure intitulée La Marra Nue le succès venu il était peut-être devenu inconvenant pour Goya d'afficher des oeuvres impudiques enfin notons que La Marra du titre désigne une jeune femme élégante de Madrid alors pour ce qui est du cartel du jeu on va un petit peu nuancer parce que c'est pas très exact donc on va apporter des informations pour un petit peu rétablir tout ça donc Goya est l'un des pas très espagnols les plus connus du 18e-19e siècle là on a l'impression dans le cartel que La Marra Vêtue et La Marra Nue sont deux tableaux séparés mais en fait ils ne font qu'un c'est un ensemble de tableaux où en première couche tu vas avoir La Marra Vêtue et si tu la soulèves par un fonctionnement de charnière tout simplement si tu la soulèves dessous tu as La Marra Nue donc c'est comme si tu avais déshabillé la première dame et que tu la retrouves nu en arrière plan pareil pour les datations je pense que c'est entre 1797 et 1806 La Marra Vêtue étant peut-être peinte en dernière finalement donc ça représente une femme semi allongée sur un otomane donc c'est l'espèce de petit canapé sur lequel elle est elle lève les bras et regarde directement le spectateur pour le détail de ses habits elle porte un veston de torero une écharpe nouée à la taille des escarpins de soie brodés d'or les chercheurs pensent que c'est une femme noble qui s'amuse à se déguiser en femme du peuple l'identification de cette femme reste encore un mystère tantôt elle est l'amante de Goya tantôt elle est l'amante du supposé commanditaire sa posture est quand même particulière car on ne voit pas ce genre de représentation d'habitude là elle nous fixe les bras levés posés sur l'ottomane elle a une pose qui est affirmée tout de même sereine et détendue quand tu regardes la version qui se trouve en dessous cette fois du coup la femme est nue ta pose est quasiment la même mais il y a des petites nuances tout comme la palette de couleurs utilisée parfois le nu il peut servir d'allégorie mais si les chercheurs sont assez sûrs que c'est pas le cas et ça comment on le sait ? et bah tout simplement parce que Goya n'a pas dissimulé le pubis de la femme et ça c'est quelque chose qui ne se faisait pas trop donc finalement dans le jeu est-ce que la mara nue se cache derrière la mara vêtue ? mystère on va rentrer un petit peu plus dans le 19e siècle avec la liberté guidant le peuple de Gênes de la Croix qui a été fait en 1830 et qui est aussi une huile sur toile cette toile fut peinte au 19e siècle en pleine révolution de juillet par le chef de file du romantisme de la croix contrairement à ce qu'on entend parfois le tableau ne dépeint donc pas la révolution de 1789 alors effectivement elle dépeint pas la révolution de 1789 par contre elle est pas peinte en pleine révolution de juillet puisqu'en fait la monarchie de juillet est déjà là quand le tableau est peint donc la révolution c'est assez finalement et c'est fini et je te laisse aller voir l'analyse que j'ai déjà faite qui est très complète et qui va t'expliquer justement tout ce contexte historique pour peut-être un peu plus préciser le cartel donc je vais pas en reparler puisque ça risque de faire doublon avec cette vidéo il y a d'autres oeuvres dont je vais pas parler dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé et que je vais pas répéter et que t'as des analyses qui sont bien plus complètes pour certaines donc on continue et toujours c'est une oeuvre dont j'ai déjà parlé qui est le dernier voyage du téméraire de Turner qui a été réalisé en 1839 et c'est aussi une huile sur toile ce célèbre tableau est signé Turner un maître de la lumière elle représente un navire anglais de la flotte de l'amiral Nelson mettant le cap sur le port où il sera démonté donc Turner c'est un peintre anglais et c'est vraiment un monument dans l'histoire de l'art et plus particulièrement dans l'histoire de l'art anglais et comme je te l'ai dit il y a une vidéo assez courte qui l'explique donc si tu veux un format plus court tu peux aller voir et pareil je vais pas me répéter ensuite on va aller voir une sculpture qui est quand même un petit peu particulière et qui fait un peu tâche entre guillemets dans cette galerie 18e 19e c'est une tête colossale holmec qui a été sûrement réalisée vers 1000 avant notre ère c'est du basalte et de landésite cette tête en pierre géante est probablement l'oeuvre de la civilisation méso-américaine holmec certaines de ces têtes atteignent 3 mètres de haut on suppose qu'ils n'ont pas sculpté de corps en proportion comme je t'ai dit c'est un petit peu particulier de la trouver ici cette oeuvre en même temps ils n'ont pas non plus fait de galerie particulière pour les cultures d'Amérique du Sud mais c'est quand même un peu surprenant de la trouver là surtout que pareil il n'y a aucun tableau qui est en rapport avec ça donc pourquoi elle est là c'est un petit peu un mystère mais globalement je vais quand même te l'expliquer les holmecs c'est une civilisation qui se trouvait principalement dans le golfe du Mexique les vestiges holmecs s'étendent sur une période de 1200 à 500 avant Jésus-Christ aujourd'hui c'est le site de San Lorenzo qui va nous intéresser puisque c'est ici qu'a été retrouvée cette tête sur ce site tu peux trouver les résidences de l'élite des bâtiments cérémoniels des habitations classiques, des terrasses agricoles, des hôtels et des statues dont les têtes colossales parce que oui cette tête colossale elle n'est pas toute seule sur ce site en fait elle fait partie d'un groupe de 10 têtes elles forment des groupes alignés et elles ont aussi le dos plat ce qui pourrait indiquer qu'elles étaient à l'origine contre des murs dans mes recherches j'ai pu trouver plusieurs interprétations donc je vais t'en parler au début elles étaient identifiées comme des portraits de chefs ou de rois cependant il y a d'autres chercheurs qui vont nuancer cette théorie et qui vont expliquer que c'est peut-être des têtes décapitées expliquer à l'issue de jeu de balle l'ennemi se retrouvait décapitées les chercheurs ont pu trouver une iconographie de victime sans tête et de tête trophée et c'est peut-être le cas ici il s'agirait d'une tête trophée surtout que tu as l'impression que ce visage porte un casque de protection qui aurait pu servir pendant le jeu de plus au niveau iconographique les dirigeants étaient souvent représentés avec des traits félins qui étaient en fait considérés comme un trait de beauté sauf que là c'est une représentation anthropomorphe qui correspondrait plutôt à l'iconographie d'un ennemi plutôt qu'à un roi ou un ancien dirigeant donc ça c'est un peu les théories qu'il y a sur cette tête et on va retourner dans le 19ème siècle et on retourne en France avec Millet Jean-François Millet il va avoir deux oeuvres dans cette galerie et on va commencer par le Sommeur qui a été fait vers 1850 et encore une fois c'est une nulle sur toit c'est après avoir quitté Paris pour la campagne que Millet pénit ce fermier en train de semer cette toile vous fait penser à un Van Gogh c'est normal Van Gogh lui-même s'en est inspiré pour le point sur Van Gogh je te mets un comparatif des oeuvres et c'est vrai que Van Gogh regardait beaucoup ce que faisait Millet et a beaucoup pris ses oeuvres en tant que ressources Millet c'est un artiste français du 19ème siècle et ici on a soit la version du Boston Fine Arts Museum soit du Yamanashi Prefectural Museum qui est au Japon donc je t'avoue qu'en fait les oeuvres se ressemblent extrêmement la seule nuance c'est qu'il y en a une qui est un peu plus sombre que l'autre du coup je ne sais pas dans laquelle ils ont pris ça c'est possible que ce soit la version du Japon étant donné qu'Animal Crossing est un jeu japonais c'est le motif du semeur c'est un motif qui est récurrent dans son oeuvre le semeur ici il est massif il est même monumental et il est poussé par la lumière il est dans l'urgence il doit finir sa tâche avant la fin de la journée on a une héroïsation de personnes en fait qui ne sont habituellement pas héroïsées et c'est ça qui va changer par exemple des peintures d'histoire et de leurs figures antiques ou de toutes ces allégories qui sont censées magnifier une idée etc là on a vraiment une héroïsation d'un paysan chose qui ne se faisait pas vraiment et ce n'était pas vraiment des modèles pour ça forcément à son époque ça va attirer l'attention lors des salons et le but de Millet c'est de célébrer la beauté et la grandeur du geste paysan ensuite on va voir l'églaneuse qui date de 1857 et c'est toujours une île sur toile qui va aussi reprendre un petit peu cette idée l'oeuvre emblématique de Millet connue pour ses représentations de la vie quotidienne du 19e siècle on compare les récoltes abondantes à l'arrière-plan et la maigre pittance laissée aux ouvriers cette toile constitue ainsi un témoignage d'une ère de grande inégalité sociale et c'est vrai que ça c'est un grand thème chez Millet donc une nouvelle fois on se retrouve dans le monde paysan à l'époque lors du salon de 1857 l'oeuvre elle est très contestée mais pourquoi ? comme je te l'ai dit pour le summer peindre des paysans c'est pas vraiment la norme mais Millet fait partie d'une tendance qui veut montrer la vraie vie la toile elle est perçue comme décrivant la misère, la désolation et surtout de contestation sociale les paysannes elles ramassent le blé elles sont trois, courbées vers la terre concentrées sur leurs tâches et franchement on a mal au dos pour elles elles n'ont pas de visage aussi et d'ailleurs dans le titre ce ne sont pas les glaneuses mais des glaneuses pour bien montrer qu'elles sont indéfinies et ça permet de réfléchir sur l'idée générale de leur situation sociale donc ça c'est pour Millet et maintenant on va passer à Millet qui a peint Ophélie en 1852 et encore une fois c'est une huile sur toile Ophélie est un personnage au destin tragique apparaissant dans la pièce d'Hamlet de William Shakespeare elle affiche une expression hors du temps et déjà hors du monde étendue inconsciente dans l'eau entourée par la beauté d'une nature florissante elle vogue entre la vie et la mort Millet, Millet pardon, c'est un artiste anglais je te laisse aussi aller voir sur la chaîne l'analyse que j'ai pu faire si tu veux connaître un petit peu plus l'histoire de cette oeuvre mais aussi l'histoire d'Ophélie et comme ça, ça m'évitera de me répéter et tu auras une grande analyse bien complète sur cette oeuvre et ça sera tout pour cette partie là puisque même si la galerie 18e, 19e n'est pas finie en fait il y avait beaucoup trop d'oeuvres et je n'ai pas envie de te tuer en faisant une vidéo de 3 heures donc on fera une partie 2 pour la suite de cette galerie là où on verra les autres oeuvres en tout cas c'est tout pour moi je te retrouve dans une prochaine vidéo salut !